Ça y est, l'heure est venue pour vous d'aller chercher des gros poissons et d'aller élargir votre terrain de chasse. Seulement voilà, quand un client a déjà des équipes informatiques en interne, difficile de savoir quoi lui proposer, à part peut-être lui revendre du matériel et l'accompagner sur quelques projets. Mais détrompez-vous, non seulement ils ont besoin urgentement de votre expertise et de vos outils, mais en plus, leurs objectifs ont changé et ils doivent se recentrer sur le métier de l'entreprise plutôt que de jouer les dépanneurs informatiques. Et bonne nouvelle, c'est une super opportunité pour vous en tant que MSP. Vous avez juste besoin d'une bonne stratégie et ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On a plein d'idées reçues sur la façon de travailler avec des DSI ou des équipes informatiques internes. Vous pouvez souvent être perçu comme l'ennemi qui va chercher à leur piquer leur boulot, mais avec une bonne approche, vous pouvez être vu comme un renfort qui va les aider à remplir leur mission. On croit souvent que les équipes informatiques sont bien équipées, très structurées et à la pointe. Mais dans la pratique, en tant que MSP, vous avez bien souvent une nette longueur d'avance technologique sur eux et vous avez l'opportunité de leur permettre d'en tirer profit. Alors comment s'y prendre ? Vous devez créer une offre dite co-manager. Et pour ça, vous devez appliquer cette stratégie en quatre étapes. Alors tout d'abord, c'est quoi le service co-manager ? Le service co-manager, c'est un mode de fonctionnement où un prestataire de services externes collabore avec des équipes informatiques internes pour assurer le bon fonctionnement du système informatique d'une entreprise. Le client s'appuie sur le savoir-faire et les technologies du prestataire de services, ce qui lui permet de travailler plus efficacement et gagner du temps au quotidien. Par exemple, quelques cas classiques, l'équipe interne est limitée et n'a pas toutes les expertises nécessaires à la gestion complète du système d'information. Elle pourra dans ce cas s'appuyer sur son prestataire pour combler ses lacunes. Ou alors, l'équipe interne est surchargée par une multitude de projets et le développement de l'entreprise, elle a besoin de se libérer du temps et elle cherche à éviter d'embaucher. Elle peut s'appuyer sur le prestataire pour lui déléguer une partie de ses missions. Dans un fonctionnement co-manager, le prestataire et le client collaborent sur les mêmes outils, ce qui permet un fonctionnement fluide et efficace dans la gestion quotidienne. Mais aussi, chaque équipe peut solliciter l'autre quand le besoin s'en fait sentir. De plus en plus d'entreprises cherchent à ce que l'informatique soit un levier pour leur business et recentrent donc leurs équipes informatiques sur les problématiques métiers. Et dans ce contexte, elles cherchent à déléguer la gestion plus généraliste de l'informatique à des partenaires de confiance afin de se concentrer sur leur mission stratégique. Pour le prestataire de services, cela permet d'étendre ses prestations vers des clients plus importants tout en leur faisant profiter de ce qu'il a mis en place pour ses autres clients. Il donne ainsi accès à une expertise et un socle technologique que ces sociétés pourraient difficilement obtenir autrement. Le secteur de l'informatique reste extrêmement tendu en termes de recrutement. En s'appuyant sur un partenaire co-manager, une société s'affranchit de cette difficulté et pourra également mieux gérer des problématiques RH comme des absences ou du turnover. Tous les clients n'ont pas les mêmes besoins. Voyons quels sont les principaux modes de fonctionnement que vous pouvez proposer. Alors comment construire son offre en fonction du client ? Les contextes clients sont toujours différents. Mais en termes de co-management, on peut retrouver plusieurs grandes familles d'offres de services. Il est avant tout indispensable de connaître les problématiques du client et de ses équipes informatiques. Cela vous aiguillera sur les solutions à proposer. D'une manière générale, l'objectif avec ce type d'offres est de mettre en place votre socle technologique chez le client. Mais on va en parler un peu plus tard. Avant tout, vous devez réussir à vendre votre service co-manager. Il faut toujours chercher à avoir un périmètre de prestations le plus large possible. Le scénario idéal étant que les ressources internes se recentrent sur la gestion des applications métiers et vous confient la gestion de l'infrastructure, des postes et le support utilisateur. Dans ce scénario, vous déployez les mêmes services que chez vos autres clients entièrement managés. Mais en plus, vous fournissez aux équipes internes vos outils pour qu'elles puissent remplir leur mission et vous solliciter si besoin. Quand vous proposez une offre co-manager, n'oubliez pas que vous allez mettre en face des coûts de recrutement d'une personne à temps plein. Ce sont donc importants et dont on connaît toutes les contraintes. Un autre mode de fonctionnement consiste à laisser les équipes internes gérer toute la partie utilisateur et vous vous concentrez sur la gestion de l'infrastructure uniquement. Dans ce mode de fonctionnement, vous n'êtes pas sollicité en permanence par les utilisateurs. C'est une offre adaptée si les équipes ont peu d'expertise dans la gestion d'infrastructures complexes ou qu'elles veulent simplement transférer la responsabilité. Enfin, vous pouvez trouver également le fonctionnement inverse où vous gérez les postes et les demandes utilisateurs alors que les équipes internes s'occupent de l'infrastructure. Dans ce mode de fonctionnement, elles peuvent également vous solliciter pour des escalades ou des expertises qu'elles n'auraient pas. C'est souvent une bonne offre quand vous avez des équipes en face qui sont relativement techniques. Pour bien dimensionner le prix de ces offres, partez déjà de vos prix pour vos offres complètes et enlevez une cote part pour la partie de prestation qui sera opérée par les équipes internes. Mais ne les enlevez pas complètement car n'oubliez pas que vous allez mettre à disposition vos outils et méthodes. Alors comment s'appuyer sur vos outils MSP ? Les équipes informatiques internes ne sont pas toujours bien outillées et pourraient largement bénéficier de la puissance de vos outils MSP. Les outils MSP sont conçus pour pouvoir être utilisés sur une multitude de clients tout en permettant de créer des accès restreints pour qu'un client puisse les utiliser sur son périmètre en toute autonomie. C'est grâce à ces fonctionnalités que vous pouvez proposer à vos clients de profiter de vos outils avec un minimum d'investissement. Il faut absolument éviter que le client vous impose de travailler sur ses propres outils qui vous empêcheraient toute mutualisation et ne vous permettra pas d'être rentable et efficace. Vous risquez vite de vous retrouver dans un fonctionnement de type régie où vous devez dédier des ressources à des clients. Il y a une multitude d'outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour vos services co-manager. Tout d'abord, pour vraiment avoir un socle de collaboration, vous pouvez mettre en place un système de ticketing via votre PSA comme Autotask. Cela permet au client de gérer lui-même en interne ses propres tickets et vous les transférez en cas de besoin. Vous pouvez également, de la même façon, le solliciter sur des demandes que vous traitez. Le RMM est souvent un outil qui peut séduire les équipes techniques et les convaincre de travailler avec vous. Cela leur permet d'avoir une solution robuste qui leur fera gagner du temps au quotidien, que ce soit pour assister leurs utilisateurs ou faire des déploiements. Avec un RMM moderne tel que DatoRMM, vous pouvez rapidement obtenir l'adhésion des équipes. La documentation est également un élément essentiel sur lequel vous devez pouvoir collaborer, que ce soit pour mettre en commun des procédures ou des modes opératoires, mais surtout mutualiser la gestion des accès et identifiants. ITGlue vous permet de collaborer simplement sur la documentation informatique et vous pouvez également vous appuyer sur des solutions comme LionGuard pour proposer plus de valeurs ajoutées. Il y a d'autres outils sur lesquels vous pouvez également collaborer comme la gestion des antivirus, la sauvegarde, la partie réseau, ainsi que les différentes solutions cloud dont le client pourrait avoir besoin. Une fois ces solutions mises en place, il est important de travailler sur la collaboration et la communication avec les équipes internes afin que le projet soit un succès. Alors comment travailler la collaboration avec les équipes internes ? Pour travailler en bonne intelligence, il est important tout d'abord de bien définir le périmètre et les responsabilités de chacun. C'est un élément essentiel avant de commencer toute collaboration et qui vous invitera bien des malentendus. Une fois que cela est bien délimité, vous pouvez définir la façon dont vous allez pouvoir collaborer et travailler au quotidien. Vous devez donc réfléchir sur la façon dont vous allez échanger. Par exemple, comment sont créés les tickets ? Comment se passe l'affectation de l'un ou de l'autre ? Qui sont les points de contact, etc. ? Votre objectif est de construire une vision commune qui permettra d'avancer dans la même direction et de piloter l'informatique du client avec un maximum de données. Le reporting et le suivi d'activités est souvent un besoin fort chez les équipes informatiques auprès de leur direction. En s'appuyant sur vos outils MSP, c'est un besoin qui peut facilement être rempli et qui donnera plus de crédibilité à ces équipes. Vous pourrez aussi aider les équipes à être mieux organisées en vous appuyant sur votre PSA pour gérer plus efficacement leur activité et fournir un meilleur service à leurs utilisateurs. Définissez bien les différents workflows dont le client a besoin. Également ceux qui seront utilisés dans les différents transferts entre vos équipes. Vous l'avez compris, avec tout le travail que vous avez déjà réalisé pour mettre en place des outils performants et des méthodes de travail efficaces, vous pouvez maintenant étendre votre champ d'action et aider les équipes informatiques internes de clients plus importants avec une nouvelle proposition alignée avec leurs enjeux d'aujourd'hui. Le plus important, c'est de ne pas tomber dans le piège de dire oui à tout sous prétexte que c'est un gros client. Faire trop de concessions vous ramènera sur un mode de fonctionnement à l'ancienne et sera néfaste à votre profitabilité. De plus en plus de partenaires se lancent sur cette nouvelle activité de services co-managés qui correspond à une attente forte du marché. Pour lancer vos services co-managés, vous avez besoin d'organiser vos outils et de paramétrer ces fonctionnalités. Vous pouvez consulter notre guide sur l'utilisation d'autotas PSA et d'ATO-RMM dans un environnement co-managé. Le lien est dans la description de la vidéo. Et si vous n'avez pas encore lancé vos offres MSP, vous pouvez aussi consulter nos vidéos sur le sujet en commençant par celle-ci.